Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Rode Tous En Cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais vous expliquer blockchain par blockchain, ce qu'il est possible de faire, comment créer les wallets, comment mettre à profit ces cryptos. Cette série de vidéos sera vraiment spécifiée sur la Binance Smart Chain, donc je vais vous expliquer comment faire un metamask, comment le configurer, comment utiliser le bestscan, comment utiliser des échangeurs décentralisés et comment fournir de l'acquidité pour avoir des rendements sur nos cryptos basés sur la Binance Smart Chain. Donc je ferai quelques parallèles avec la blockchain Ethereum parce que ça fonctionne exactement pareil. Allez, je vais prendre une petite gorgée sur le mug Uniswag et si vous vous demandez comment obtenir ce genre de produit avec des designs cryptos assez sympa, et bien vous le saurez très rapidement sur ma chaîne. Donc pour le metamask, vous vous rendez sur metamask.io et il vous faut un navigateur Chrome, vous faites télécharger l'extension, hop, installe Metamask sur Chrome et c'est parti. Ajoutez l'extension et voilà, donc vous avez vu, elle était arrivée ici, l'extension s'est ajoutée. Donc maintenant vous avez metamask et vous pouvez l'épingler ici, comme ça elle apparaîtra toujours. Bienvenue dans la bêta, c'est parti. Donc on va créer un metamask. Est-ce que j'ai déjà une phrase mémotechnique ? Si vous avez dit déjà un metamask et que vous voulez faire la recovery, vous utiliserez votre phrase seed ici. On reparlera de la phrase seed après, c'est très très important. Sinon on va faire créer un portefeuille. Bien sûr, on va accepter les conditions d'utilisation et on va créer notre mot de passe. Alors moi ici, c'est une version test, il n'y aura rien dessus. Donc hop, je vais mettre un mot de passe bidon. Voilà, c'est parti. Donc là j'ai mis un petit mot de passe, j'en ai mis un plus gros si c'était un vrai portefeuille que je voulais vraiment bien sécuriser. Ensuite, vous allez avoir une phrase secrète. Donc elle va apparaître ici. Je vais laisser 2-3 mots et le reste je vais les flouter. Donc voilà, vous avez un certain nombre de mots. Alors par exemple ici, vous avez certains mots, vous avez great, vous avez island, vous avez unknown. Et ensuite, vous avez tous les autres mots que je viens de flouter qui sont en dessous. Et donc ceux-là, il faut les retenir. Alors moi pour le test, pour aller très très vite, je vais en faire une capture d'écran. Donc je vais les prendre en photo, ça m'évitera de les noter, ça ira plus vite. Mais je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Ce que je vous conseille, c'est de les prendre, de les noter sur un papier. Je vous conseille même de les prendre, de les noter sur 3 papiers. Un papier ou un carnet que vous gardez avec vous, bien sûr, il ne doit pas être visible de tous, ni connu de tous. Il doit être un petit peu secret et vous pourrez l'utiliser si vous devez faire un recover sur votre métamask. Et ensuite, je vous conseille de faire 2 autres papiers de sauvegarde. Et moi ce que je fais dans la crypto, une petite technique de survivaliste, je vous en parle. Vous achetez ce genre de petite bouteille hermétique, voilà, vraiment très très pratique. Vous mettez vos papiers, vos clés USB, tout ce qui doit être hors ligne pour vos crypto-monnaies. Et vous mettez tout ça à l'intérieur, vous en faites 2 exemplaires. Vous en mentez un dans votre jardin, vous en planquez un chez un de vos proches, votre père ou quoi que ce soit. Et comme ça, vous avez toujours 3 points de sauvegarde. Votre carnet, dans votre jardin, si vraiment il y a un souci que votre maison a brûlé, vous avez perdu votre carnet, vous en avez. Une copie vraiment qui est dans un truc hermétique, vous allez retrouver votre papier. Moi j'aime bien prendre un papier très épais ou même un papier plastifié et écrire dessus. Au marqueur indélébile, comme ça je suis sûr que ça ne s'efface pas. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre rapidement des captures, les mettre sur une clé USB. Et cette clé USB, bien sûr vous pratiquez hors ligne pour qu'il n'y ait pas du tout faille. Cette clé USB, ensuite vous la mettez à l'intérieur, vous avez toutes vos informations. Et comme ça, vous êtes sûr de jamais les perdre. Donc je vous mettrai ça en lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Bien sûr, certains pourraient rigoler, mais je vous assure que le jour où votre maison roule, vous serez content d'avoir vos sauvegardes, peut-être enterrées dans le jardin ou cachées quelque part. Allez, on retourne ici sur le Metamask. Une fois que vous avez sauvegardé et enregistré, noté votre phrase, vous allez faire suivant. À ce moment-là, il va vous demander de refaire la phrase correcte. Donc là, vous allez sur votre petit bout de papier, sur votre photo, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle, ne gardez jamais de photos sur votre téléphone de vos phrases de Recover Metamask. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un vous hack votre téléphone ou quoi que ce soit, tombe dessus, il peut siphonner littéralement votre Metamask en faisant une Recover. Voilà pourquoi j'insiste dessus, c'est vraiment très très important. Allez, donc moi je vais rentrer les mots dans l'ordre. Donc vous vous souvenez, on commençait par Great, hop, 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 il est ici. Ensuite, on avait Island. Et ensuite, je vais mettre le reste, je vais valider et je vous donne rendez-vous sur l'étape suivante. Ça y est, félicitations, vous avez réussi l'essai. Voilà, conseil de sécurité, sauvegarder une sauvegarde à plusieurs endroits. C'est ce que je vous ai expliqué, mais moi je préfère faire des sauvegardes physiques hors ligne. Ne partagez jamais cette phrase avec qui que ce soit. Attention à l'hameçonnage. Donc bien sûr, Metamask ne vous demandera jamais spontanément votre phrase de départ. Si vous avez un besoin de sauvegarder à nouveau votre phrase de départ, vous pouvez la trouver dans paramètres sécurité. Et si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu bizarre, vous pouvez contacter le support ici. Et bien sûr, ils nous disent, Metamask ne peut pas récupérer votre phrase de départ, renseignez-vous davantage. Hop, terminé pour moi. Donc ici, on a l'application mobile. Je sais qu'elle ne fonctionne pas pour l'instant très très bien sur toutes les transactions. Donc je n'utilise pas, j'utilise celle sur ordinateur. Donc voilà, vous avez un compte Metamask. Et comme vous pouvez le voir, c'est sur le réseau Ethereum. Alors vous trouverez votre adresse ici. Hop, on va cliquer ici. On va le voir sur Etherscan. Etherscan, c'est l'endroit où toutes vos transactions vont apparaître. Si on vous envoie des cryptos, elles vont apparaître ici. Si vous en retirez, vous les envoyez ailleurs. Elles vont apparaître ici. Si vous faites des échanges, elles vont apparaître ici. C'est vraiment tout. C'est la page, vraiment le registre, la sauvegarde de tout ce qui se passe sur votre Metamask. Vous trouverez votre adresse de Metamask ici. C'est un peu comme votre RIB, votre adresse postale. Vous pouvez la partager sans problème. Ça donnera juste la possibilité aux gens de voir ce qu'il y a sur votre Metamask. On peut voir ici que je n'ai pas d'Ether, que je n'ai rien du tout, qu'il est vide. Mais si jamais il y avait des choses dedans, on verrait différentes cryptos qui apparaîtraient. Vous pouvez partager, il n'y a aucun souci. Ça permettra juste aux gens de vous envoyer de l'argent. Ils ne pourront pas retirer de l'argent juste avec votre adresse Etherscan. Vous vous en doutez bien pour des raisons de sécurité. C'est tout à fait logique que ça fonctionne comme ça. Donc, vous pouvez faire copier ici, faire un retrait sur Binance. Vous collez juste ça en adresse de retrait. Vous connaissez le principe. Alors maintenant, il faut configurer notre Metamask pour être compatible avec la Binance Smart Chain. Souvenez-vous, ne faites jamais des erreurs bêtes. Si vous ne configurez pas votre Metamask à la Binance Smart Chain, vous ne pouvez pas l'utiliser sur la Binance Smart Chain. Ici, on est sur le réseau Ether. Donc, ça ne fonctionnera qu'avec le réseau ERC20. Vous ne l'utiliserez que sur le réseau ERC20. Maintenant, celui de la Binance Smart Chain, c'est le BEP20. Et donc, vous pourrez utiliser tous vos jetons qui sont sur le réseau BEP20 pour faire des transactions BEP20. Maintenant, si vous voulez utiliser la Binance Smart Chain, il va falloir faire quelques modifications. Pour ça, il va falloir adapter votre Metamask et il va falloir entrer certaines informations de réseau. Alors, vous cliquez ici sur Réseau et vous voyez que vous avez tout un tas d'autres réseaux. Maintenant, vous pouvez faire un réseau personnalisé. Ici, vous allez donc entrer toutes les informations qui se trouvent ici. Vous allez mettre en nom Smart Chain, adresse RCP, vous allez mettre celle-ci. Voilà, vous mettez toutes ces informations-là. Et comme ça, ça sera configuré sur le réseau de la Binance Smart Chain, le réseau BEP20. Donc, si vous voulez avoir ces informations, vous mettez la vidéo en pause. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière sur le timecode paramètre Binance Smart Chain et vous rentrez ces informations. C'est parti, nous, on le fait. Nom de réseau, on va donc mettre Smart Chain. URL, c'est parti. Ça y est, on a rentré toutes les informations pour créer une adresse BEP20. On va faire Enregistrer. Et voilà, vous pouvez voir que dans les réseaux, maintenant, vous avez le réseau Ethereum et vous avez le réseau de la Binance Smart Chain. Alors, on va partir sur le CoinMarketCap et je vais vous montrer comment ajouter des jetons BEP20 sur votre Metamask. Eh bien, vous avez l'option Ajouter un jeton. Ici, vous avez bien sûr le BNB, on va faire Ajouter un jeton. Et par exemple, on va vouloir ajouter le BUSD. Alors, on tape sur CoinMarketCap, par exemple, sur CoinGecko BUSD. Et ici, vous pouvez voir que vous avez l'adresse, mais c'est l'adresse ERC20. Donc ça, c'est pour le réseau Ethereum. Si vous voulez l'adresse BEP20, vous la trouvez ici. Dans Mort, vous faites Dérouler. Et voilà, vous avez ici l'adresse de la Binance Smart Chain. Ça se trouve ici, vous faites Copier. Vous l'ajoutez ici sur votre Metamask collé. Ça va détecter automatiquement que ce sont les BUSD et qu'on a 18 décimales de précision. Maintenant, vous pouvez modifier ça si vous souhaitez. Et voilà, vous avez maintenant les jetons BUSD également sur votre Metamask de la Binance Smart Chain. On va faire un autre exemple. Disons qu'on veut rajouter du Cake, donc PancakeSwap, du Cake. On tape tout simplement PancakeSwap. Ici, on voit que c'est directement le contrat Binance Smart Chain puisqu'il n'existe pas sur le réseau Ethereum, celui-là. Donc, vous êtes sur le bon contrat. Vous faites Copier. Ici, Ajouter un jeton. Coller. C'est parti. Il détecte que c'est bien le Cake, 18 décimales, et voilà. Je vous conseille toujours d'ajouter vos jetons manuellement parce que sur les échangeurs décentralisés, n'importe qui peut mettre n'importe quel contrat. Et quelqu'un pourrait, par exemple, mettre le Cake avec que des majuscules et vous croirez que c'est la bonne adresse de contrat. Or, ça serait un scam. Vous voulez acheter du Cake, en fait, vous envoyez votre argent sur quelque chose qui n'existe pas. Là, si vous utilisez vous-même vos adresses de contrat, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, on a vu comment créer un wallet Metamask. On sait maintenant que sur notre wallet Metamask, on a le réseau de la Binance Smart Chain ou le réseau d'Ethereum. Alors maintenant, je vais vous donner un dernier exemple. Je vais vous montrer comment configurer votre wallet pour aller sur le réseau Avalanche. Et bien, c'est la même chose que précédemment. Pour pouvoir, par exemple, utiliser des échanges d'ordre décentralisés comme Pangolin, c'est la même chose, sauf qu'on va ajouter les informations d'Avalanche. Donc, on va faire ça tout de suite. On est encore une fois sur notre Metamask. On clique ici, réseau personnalisé. Et cette fois-ci, on va mettre les informations pour Avalanche. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai mis toutes les informations pour le réseau Avalanche. Si vous aussi, vous voulez avoir cette information, vous mettez la vidéo en pause et vous mettez les mêmes informations que moi. C'est parti, enregistrez. Et voilà, on a ajouté le réseau Avalanche. Maintenant, nous avons le réseau Ethereum, le réseau de la Binance Smart Chain qui se trouve ici et le réseau Avalanche qui se trouve là. Votre réseau Avalanche vous sera bien évidemment utile pour vous connecter sur les échangeurs décentralisés utilisant le réseau Avalanche. Pour la forme, on va ajouter un jeton sur ce réseau. Donc, par exemple, on va ajouter le jeton natif de l'échangeur décentralisé qui se trouve sur le réseau Avalanche. Il s'agit de Pangolin. Donc, on va aller ici sur le code MarketCap. On ajoute Pangolin. Hop, on voit ici qu'on est bien sur le réseau Avalanche et on a l'adresse de contrat sur le réseau Avalanche. On la copie. On vient ici, bien sûr, sur notre Metamask, ajouter un jeton. Comme d'habitude, on colle et on voit qu'il est reconnu. PNJ, c'est son initial, 18 décimales, on valide. Et ça y est, on a ajouté un jeton à notre Metamask Avalanche. On a donc les AVAC, ce jeton Avalanche, et les PNJ. Vous pourrez en ajouter d'autres à votre guise. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo exclusive pour vous expliquer comment fonctionnent correctement les scans, Etherscan, BSC Scan, pour pouvoir décoder tout ça, voir toutes les informations. Et je vous ferai d'autres vidéos dans une playlist spéciale sur la Binance Smart Chain pour que vous ayez tous les outils si vous voulez utiliser cette blockchain et ce réseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros big up à toutes les personnes qui auront vu la référence ici à Cobra Kai et au domaine des crypto-monnaies avec short first, short hard, non merci. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501